bonjour aujourd'hui nous allons vous montrer les différentes étapes de la gestuelle technique du coup droit technique de base qui sera utilisé aussi bien par le débutant que par le joueur confirmé dans un premier temps la mise en action nécessite un saut d'allègement ce saut s'effectue juste avant la frappe du joueur adverse vous êtes sur l'avant des pieds les jambes légèrement fléchies réaliser une extension des jambes jusqu'au décollement du sol cela permettra d'initier une position prédynamique à votre geste à la reprise de contact avec le sol la balle part de la raquette adverse vous êtes de nouveau sur les avant-pieds en attitude d'attention les jambes légèrement fléchies la raquette devant soi la tête de raquette est maintenue avec l'aide de la main gauche ce qui permet également de maintenir l'angle raquette avant bras les bras sont relâchés et légèrement fléchis la main droite est en bout de manche le début du geste à proprement parler se fait avec l'aide de la main gauche qui va entraîner une rotation du buste puis des épaules naturellement le poids du corps se reporte sur votre jambe droite le bras et la raquette vont se placer dans le prolongement des épaules le bras droit reste semi fléchi pour ce qui est de la phase de la frappe de balle on va se placer par rapport à la balle la raquette va descendre à son niveau le bras va ensuite passer en extension à la frappe les appuis sont assez écartés ils vont permettre un transfert du poids du corps vers l'avant sur la jambe gauche pendant la frappe ces appuis écartés favorisent aussi un bon équilibre la frappe va s'effectuer un peu en avant du pied gauche l'angle raquette poignée avant bras et maintenu le rythme du geste s'accélère pour la frappe de balle on appelle cela traverser la balle l'accompagnement du geste va se faire naturellement vers l'avant et se terminer derrière l'épaule gauche la fin de geste consiste à revenir à l'attitude d'attention nous allons vous montrer les principaux défauts techniques de façon parfois exagérée pour que vous puissiez les identifier ces défauts entraîne généralement un mauvais placement ou un mauvais plan de frappe et donc une perte du contrôle de la balle la préparation de votre geste est trop large ou trop tardive vous vous retrouvez en déséquilibre arrière et vous frappez la balle derrière vous quand vous démarrez votre geste votre raquette passe par en bas vos épaules ne tournent pas suffisamment vous vous retrouvez face au filet et vous frappez la balle par en dessous l'angle de votre raquette poignée avant bras n'est pas respecté votre poignée tombe et fait remonter votre épaule droite ceci entraîne une frappe étriquée et ne vous permet pas d'accompagner le geste vers l'avant votre main gauche croise sous le bras droit ce défaut très fréquent empêche l'accompagnement du geste vers l'avant vos appuis sont trop croisés votre pied gauche est en parallèle au filet empêche le transfert du poids du corps vers l'avant le bras droit bloqué lui aussi ne peut circuler correctement vers l'avant vous cassez le buste avant la frappe de balle le poids de votre corps étant déjà passé sur l'avant vous ne pouvez plus transférer le poids du corps ni accompagner correctement vous faites une rotation des hanches avant la frappe de balle ce qui entraîne la jambe droite et fait pivoter excessivement l'ensemble du corps votre coup de droit reste collé au corps il vous fait pivoter vers l'avant au moment de la frappe je tiens à remercier particulièrement la ville de la ferte bernard pour la mise à disposition de ses installations ainsi que le tennis club de la ferte bernard merci également à benjamin pour la démonstration des différents défauts merci également à jean etienne villo pour la réalisation de cette vidéo en espérant vous aider à prendre du plaisir sur le cours merci à tous